L'histoire avec Dracula. Dracula c'est mon chat. Ah ! Oui, oui, merci. Wouah, c'est exactement comme... Comme sur les photos, pareil. Il va y avoir tellement de meurtres. Sérieux, c'est trop bien. Wouah. Attends, je vais aller voir. J'entends des mouilles. Quelqu'un là ? J'entends quelqu'un. Gigi, c'est toi ? Il y a quelqu'un. Gigi ? Vous n'êtes pas Gigi, vous ? Ah non, moi, ce n'est pas Gigi. Moi, c'est Raven. Ah bah, enchantée, Raven. Moi, c'est Béatrice. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Enchantée. En fait, en gros, c'est ma tante. Elle m'a fait rentrer là-dedans parce que moi, j'aime bien... Enfin, bref, moi, j'aime bien tous les trucs un peu gores et tout. Et du coup, ma tante, elle m'a fait rentrer là, quoi. Apparemment, enfin, je ne sais pas trop. Je crois qu'il y a votre collègue. Je crois qu'elle avait pris un jour de repos ou je ne sais pas. Gigi ? Qu'est-ce qu'elle a encore ? Qu'est-ce qu'elle a, Gigi ? Bah, je ne sais pas. Ma tante, elle m'a dit qu'elle m'a dit, écoute, profite. Il y a une de nos collègues qui ne sera pas là. Et puis voilà, quoi. Donc, moi, bah, c'est Raven. Et j'aime trop les trucs un peu gores et tout comme ça. Ça, franchement, je kiffe. Donc, c'est pas mal. Et votre tante, c'est qui, Raven ? Enfin, si vous êtes rentrée par le billet de votre tante, c'est ça que vous avez dit ? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ma tante, c'est Brigitte. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ah, c'est Brigitte. Ouais, c'est Brigitte. Ouais, je la connais, ouais. Ah ouais ? Bah, voilà, elle est hyper cool, tati. Elle est franchement, elle est grave cool, tati. Elle sait que j'aime bien les trucs un peu comme ça et tout. Moi, je suis vraiment une passionnée. Et du coup, elle m'a dit, bah, écoute, vas-y, elle me fait, tu vas voir. Alors là, tu vas en avoir. Tu vas en prendre plein les yeux, quoi. Bah, putain, je ne suis pas déçue. Vous êtes le genre de personne qui a aimé les films d'or, vous, non ? Ça se voit tant que ça. Bah, comment vous en parlez ? Bah, ouais, moi, j'adore les films d'horreur. Franchement, ça, c'est vraiment un truc. Mais il y a surtout, en fait, la vie des serial killers. C'est tellement un truc de malade. Genre, on peut apprendre tellement de trucs. Vous n'imaginez pas ? Et là, c'est pour ça, quand j'ai vu ça. Parce que moi, à la base, en fait, je voulais faire l'urbex. Et du coup, j'ai trouvé cet endroit-là. Ouais, ouais, en fait, vous allez visiter des endroits. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un vieil entrepôt, en fait, où il y a un mec qui avait tué sa femme. Il s'est passé des trucs horribles. Et en fait, je n'avais pas trop les coordonnées. Et vu que je sais que ma tati, elle bosse dans le métier, et ben voilà, elle m'a emmené, là. Donc ça, c'est trop bien. Vous me faites visiter un peu ? Parce que moi, j'ai envie de voir un peu à quoi ça ressemble et tout. Ouais, je vous aiderai. Je vous aiderai. Vous inquiétez pas. Faire le ménage, tout ça, tout ça. Elle vous a mis au parfum, c'est ça ? Brigitte, concernant le ménage, etc. Elle m'a dit qu'il fallait que je vous file un coup de main. Ouais. Ça, c'est le balai, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Ah, mais c'est une serpillère, ça. C'est pas un balai. Ben non, mais les tâches de sang, quand même, il va falloir récurer, hein, Raven. Ah ouais, d'accord. Ramasser les morceaux. Ça, ça me dérange pas, vous savez. J'ai tellement hâte de voir. Faites voir. Oh, putain, ça a l'air... Waouh ! C'est ma... Waouh. Ah, c'est mieux qu'une première fois. C'est quoi ton prénom ? Béatrice. Enchantée, Béatrice. Ça, c'est trop stylé, sérieux. Waouh. Mais là, il n'y a pas de sang. Qu'est-ce qu'elle me raconte, Tati ? Elle me dit, tu vas voir, vous avez nettoyé... Ah ouais ! Ça, ça doit être... Oh, ça, je pense, c'est comme ce que j'avais lu sur Internet. Ça, je pense que ça doit être son cousin qui l'a tué, qui l'avait pendu. Hein ? Ça, c'était un truc. De quoi ? Ouh là, de quoi qu'il s'est passé ? De quoi ? Apparemment, t'en sais plus qu'il l'en faut, Raven, comme ça. Ça a fait le tour du deep web ! T'es pas au courant, sérieux ? Béatrice, sérieux ? En fait, en gros, si tu veux, cette baraque-là, c'est un entrepôt. Et apparemment, il s'est passé des trucs pas très catholiques. Je sais que c'est un entrepôt. Ah bon ? Eh bien, il y avait un gars totalement fêlé, en fait, qui faisait partie un peu d'une secte, si tu veux. Le gars, en fait, a poussé des gens au suicide. Apparemment, il aurait tué ses enfants, sa femme. Et il aurait même tué son cousin, en fait. Et apparemment, ça, c'est le cousin, quoi, sur les photos qu'on avait vues. Le gars pendu, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est fou, hein. Et puis, bah, ça, c'est comme ils disent sur Internet, hein. Quand tu vois les traces comme ça et tout, ça, c'est frais, ça. Fais goûter un peu, là. Ah mais non, mais... Raven, pinaise. Oh, je crois que je l'évoie. C'est frais, c'est frais. Non, non, t'inquiète, c'est bon. Je suis pas contaminée, hein. T'inquiète, je suis vaccinée, moi, contre tous les trucs. Ah bah oui, mais quand même, c'est pas une raison pour foutre... Maintenant, le sang est goûté après, quoi. C'est pas ce qui a traîné là-dedans. Oh, t'inquiète, c'est que du sang. Mais c'était pour voir un petit peu si ça faisait longtemps ou pas qu'il était là, le gars. Je pense que ça fait longtemps. Bah, vas-y, on va visiter d'autres trucs, hein. Dis donc, il est cool, ton boulot, hein. Wouah, ça fait combien de temps que tu travailles là ? Ça va faire trois ans, hein. Qu'est-ce que ça fait trois ans, ouais. Ah ouais, ça fait trois ans. Oh, vas-y, c'est... Oh, wouah ! Oh là 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 ! Ah bah, tiens, encore un qui aura mal fini, punaise. Bah, ça, c'est pas quelqu'un qui est comme votre entreprise, là ? Oui, c'est... Ça marque quoi, là-dessus ? On a des infos du tueur ! Wouah ! Tiens, je t'en prie, si tu connais l'anglais, tiens, je t'en prie, vas-y, bouquet. Fais voir. Ah ouais, mais non, moi, je parle pas trop ces langues-là, tu vois. Moi, je parle plus tout ce qui est langue elphique, tu vois, un petit peu la langue de Satan, quoi, mais pas trop des trucs comme ça. Ouais, ouais. Attention, c'est pas ce qu'il peut y avoir. C'est vrai, il peut y avoir des trucs. Oh là là, mais non ! Ça, ça, ça ressemble à un poumon, ça. Ah ouais, fais goûter pour voir. Ah mais Raven, mange pas ça, nom de Dieu, tu vas te choper une gastro. Ah, ça a un bout de poumon. Si, ça, c'est un bout de poumon. Ah, ça colle dans les dents. Ah, tu me dégoûtes. Raven, t'as un sacré énergumène quand même, Raven, je tiens à le dire. De quoi ? Bah, écoute, c'est important de pas être bête dans la vie quand même. Il y a des trucs de la vie, il faut savoir. Bah ouais, mais bouffer de la chair humaine quand même. Ah, c'est bon, t'as déjà mangé des saucisses ? Bon, là-dedans, dans le four, il faudra mettre... Oh, putain ! J'en ai un vrai ! Ouah, 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 trop stylé ! Attends, je vais faire une photo, je vais la mettre sur Instagram. Alors, vous avez pas de contrôle en confidentialité ou des trucs comme ça ? Je peux afficher ça sur Instagram ? Euh, non, vaut mieux pas. Quoi ? Je peux pas ? Non. Mais attends, laisse-moi juste la regarder un petit peu, à la limite. Laisse-la regarder, mais tu prends pas de photo, Raven. Mais pourquoi je peux pas ? Elle t'a pas mis au port ? Mais c'est grave cool, si je le montre aux potes, regarde ! Bah, c'est un vrai ! C'est pas les trucs qu'on achète dans les magasins ! Bah oui, mais t'auras qu'à le dire à tes potes oralement, mais faut pas de photo. Bah pourquoi ? Elle m'a rien dit, Tati, sur ça, hein ! Ah bah, punaise, elle est pas au coup, franchement. Contra de confidentialité, tout ça. Oh là là, Brigitte. Elle est bien gentille, celle-là, mais il y a des fois... Bah, quoi ? C'est confidentiel ? Bah oui. Oh. Bah, c'est comme ça, hein, et puis c'est tout. Bon, dans le four, va falloir que tu mettes tout ce qui est les cadavres, etc., les bouts de lambeaux, etc. Oh, trop stylé ! Je n'en ai pas trop long, mais visiblement, t'as l'air plus au courant que moi. Ah ouais ! C'est la salle, je crois. Ouais, je crois que ça m'étonnerait pas que là, il y a des forces démoniaques. Bon, allez, ça recommence. Parce qu'il faut savoir qu'avec Gigi, on... C'est qui, Gigi ? Ah, la meuf que je remplace ! Gigi, ouais, la... Gigi que tu remplaces. Avec Gigi, on a des petits soucis au niveau de ça, et ça nous suit depuis un moment. De quoi ? Genre les démons et tout ? Les soucis de poltergeist, on va dire. Mais non ! Bah... Tu déconnes ? Ah non ! Ah, tu me raconteras, hein ! Parce que moi, je m'y connais un peu, hein ! Ça devait être là, qu'il discutait à chaque fois ! C'était là, mais oui ! C'est là, c'est comme sur les photos, c'est pareil ! C'est un truc de ouf ! C'est tout pareil ! De quoi ? Qu'est-ce qu'il faisait ici ? Bah, le mec, genre, il se mettait là. Et t'avais toutes les personnes de sa secte qui étaient ici, qui l'écoutaient, tu vois. Ici, il mettait tous les plans qu'il voulait faire, tu vois. Tout ce qu'il voulait faire, il les accrochait là. Et en fait, il disait que... Que personne ne pouvait se concentrer à la lumière du jour. Donc en fait, il avait barricadé les fenêtres, le gars. Tu vois, il avait barricadé pour que tout le monde soit dans un... Tu vois, dans quelque chose de très sombre, mais que tout le monde un petit peu soit, voilà... Tout le monde soit sur la même longueur d'onde, tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde sur le même pied des salles, c'est ça ? Ouais, 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 c'est ça. Donc du coup, waouh. Franchement, c'est impressionnant. Il y a d'autres routes qu'on n'a pas visitées, ça, on a été voir ou pas ? Alors, attends, reviens ici, vite faire, Raven, s'il te plaît. Mais attends, parce que moi, je ne vais pas te mentir, moi, j'aime bien visiter quand même. Ouais, bah, je te montre juste là, là, ce truc-là. Ouais. Ça va prendre des sauts. C'est un saut ? Ouais. Je prends des sauts ? Une fois que ton balai, il est sale, tu vois ? Ouais, je peux les empiler ? Non, pas maintenant, pas maintenant. Attends, attends, je peux les mettre par quatre ? Oui, non, mais on... Non, mais attends, je suis... Ah, ok, d'accord. Pourquoi pas mal ? Mais non, mais pourquoi ? Mais non, mais regarde ! Attends, ça peut être... Regarde, je te promets, regarde, écoute-moi, je te... Ah, il est coincé, merde. Tu peux tirer sur celui du bas ? Voilà, merci. Alors, attends, bouge pas, tu vas voir, je vais te montrer. Moi, ce que je faisais avec Tati, parce qu'au début, elle me saoulait. Et en fait, moi, je remplissais les sauts carrément par quatre. Et en fait, je les emmène carrément comme ça. Et ça fait... On gagne, mais un temps, tu devrais voir, ou par trois. Je te promets, regarde, je te promets, fais-moi confiance. Tu me fais confiance ? Vas-y. Mais t'as déjà travaillé auparavant ? Non, c'est que Tati, en fait, si tu veux, elle est chiante des fois. En fait, elle veut pas faire grand-chose. Donc c'est moi qui fais le ménage et tout, chez maman, chez Tati. Et en fait, vu la surface qu'elle a, Tati, donc je suis obligée d'utiliser les techniques, tu vois. Admettons, le saut, on les met là, tu vois. Bam, regarde. Là. Hop, et voilà, tu vois, on a nos sauts qui sont pleins. Et on a gagné du temps. Tu vois le truc ? Ça, c'est un truc que j'ai fait avec Tati, et puis voilà. C'est bon ? Donc tu fais quoi, là ? Tu prends un balai ? C'est ça. Alors, là. J'essaie de déclaser un petit peu. Je peux la foutre au feu. La foutre au feu. Attends, 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 attends. J'avais vu un truc. Vas-y, je peux le faire, je peux le faire. J'avais vu un truc. Allez, viens par là. Écoute, j'avais lu dans un livre... Un livre, attends, c'est par où qu'il faut cramer les trucs ? En bas. Ouais, j'avais... Par où en bas ? Ici. Ah ouais, par là. Écoute, moi, j'ai pas mal de livres, et je me renseigne pas mal par rapport à tout ça. Et du coup, j'avais vu que tu pouvais faire une incantation, en fait, avant de brûler le défunt. Et du coup, tu pourrais peut-être accéder... On va pas nous apporter le malheur, Ravan. Non, mais tu pourrais peut-être accéder à une vie éternelle, tu vois. Et moi, si je peux vivre dans un monde totalement... Wow, avec l'éternité, bah, moi, je dirais pas non, tu vois. Mais donc, alors, hop, j'invoque... T'as pas du sable ? Il faudrait un peu de sable. Merde. Mais t'es sûr que t'es très net, Ravan, à faire seul ? Bah, oui, je suis très net. Oui, si, je suis très net. Non, j'ai pas de sable sur moi, Ravan. Pourquoi tu me dis ça ? T'as pas de sable ? La vie éternelle, tout ça. Attends, attends, attends. Oh, bah, tiens, attends, c'est quoi ? Tu déchippes, ça ? Bah, attends. Oh, il y en a encore un peu dans le fond. La vie éternelle, tout ça. Non, mais t'y crois, genre des trucs, Ravan, franchement ? Barbe, barbe dure, barbe molle, Satan, et Belzébute. Oh là là. Elle va pas nous choper un poltergeist. C'est petit morceau, on en frande. Ravan va pas nous choper un poltergeist. La vie éternelle, je demande. Ah là. Bon, par contre, je sais plus si dans mon lit, il faut jeter le paquet ou pas. Je sais plus. Ah, je sais plus. J'avais lu ça. Et tu veux essayer ? Euh, non, sans façon. Ah, non, non. Par contre, je vois que t'as chopé un... Au niveau des sauts, là, t'as un bon coup de mince. Ouais, dis-moi. Ah, bah, c'est ça, avec Tati, quoi, j'ai pas trop le choix. Tati, tu sais, c'est un peu... Bon, tu répètes pas, d'accord ? Non, non, non. Attends, viens là. Donne ton petit doigt. Ton petit doigt, qu'est-ce que tu as vu ? Ouais, ouais, vas-y. Tu vas me faire une saignée ? Non, vas-y, vas-y. Donne ton petit doigt. Ah, là. Là, croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. On est d'accord ? Tu répètes pas, hein ? D'accord. Ok, ça marche. Donc, du coup, Tati, c'est un peu une feignasse, parce qu'elle a tendance à faire, si tu veux, venir plus d'hommes que de faire le ménage, tu vois. Ouais, après, je sais que ma Tati, ça te trouve, tu la connais pas du tout comme ça. Je suis sûre qu'au travail, c'est quelqu'un de très travailleuse, elle est très sérieuse, mais je peux dire, à la maison, c'est pas tout pareil. Ouais, elle est très travailleuse, oui. Ouais, je pense qu'elle doit être très travailleuse, Tati, et elle est très sérieuse. En plus, Tati, c'est le genre de personne, tu vois, très sérieuse avec les hommes, mais par contre, au travail, elle est très sérieuse, elle sait, voilà, c'est le travail, c'est professionnel, rien de perso, alors par contre... Ça, c'est professionnel, c'est sûr. Et voilà, quand Tati, après, par contre, elle est à l'appartement, à la maison même, là, c'est plus la même. Et du coup, c'est une feignasse, et souvent, elle me dit, fais le ménage, Raven, fais ceci, Raven, machin, machin. Et là, en fait, parce qu'elle a vu que je m'étais grave intéressée au meurtre qu'il y avait eu, c'était grave stylé. Et on a regardé ça avec les potes et tout, et au début, on a voulu faire l'urbex et chercher la zone, tu vois, pour aller enquêter. Ouais, bien sûr. Et du coup, en fait, tu peux pas y accéder comme ça, c'est des salauds, ils mettent des verrous partout et tout, tu peux pas y accéder. Et du coup, vu que Tati, je savais qu'elle travaillait dans les trucs un peu obscurs, tu vois, je me suis dit, Tati, tiens, tu sais pas où est-ce que c'est, ça et tout, elle m'a dit, mais si, mais ça, on travaille et tout. Je fais, ah bon, c'est toi qui travailles, toi ? Elle me fait, non, c'est pas moi. Et je fais, ah bon ? Et du coup, je sais pas, mais tu travailles pas dans ça. Et Tati m'a dit que du moins, pour cette semaine, elle travaillait pas dans le ménage. Mais du coup, elle m'a dit, écoute, il y a quelqu'un que je sais qui est pas là. Elle fait, je peux tenter de te faire entrer si tu veux. Alors tu vois, je te remercie, Tati, quoi. C'est pour ça, je fais le ménage et tout. Eh, ça t'embête pas, Béatrice, si je t'appelle bébé ? Pourquoi tu veux m'appeler bébé ? Parce que Béatrice, c'est Gravelon. Ou Tri-Tris. Oh, Tris ! Ouais ! Je peux t'appeler Tris ? Ça te dérange pas, Tris ? Béat ? Béat ? Non, ça fait vieille. Tris ? Appelle-moi Tris, c'est mieux que bébé, en tout cas. Ah ouais ? On se donne tous des petits noms. Bon, ok, ça marche. Après, je peux comprendre. Et d'où c'est que ça t'est venu, cette passion pour l'occulte et tout ça ? Manger de la... Morceau de chair humaine et tout ça, ça t'est venu d'où, ça ? En fait, la chair humaine, elle n'est jamais mangée. En fait, c'était là, j'ai voulu me faire un kiff et... Merde, il est où, ma... Oh ! T'as voulu te faire un kiff en bouffant de la chair humaine ici ? Non, en fait, si tu veux... Tu veux un petit peu les histoires, tu vois, des cannibales et tout. J'adorais la série Hannibal, je sais pas trop si tu connais. Hannibal, Hannibal, Hannibal Lecter, là ? Bah Hannibal, en fait, c'est ça, voilà. Et en fait, je kiffe trop la série. Et genre, j'ai tout regardé. Et le mec, c'était genre terrifiant, quoi, comment il arrivait à bouffer des humains et en même temps cacher le fait que c'était un meurtrier. Et dans les séries, il disait tout le temps que c'était bon et tout. Et bon, bah, là, on n'est pas dans une série. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai envie de goûter, quoi. Et finalement, ça a comme un goût de saucisse, je dirais. Un goût de saucisse. Ouais, mais cru, hein. Ah, bah, forcément, il faut la cuire, la saucisse. Mais ouais, bah ouais, mais là, on n'a rien pour cuire. Oh, quoique, j'aurais... Attends, je vais essayer d'en mettre un bout au four pour voir. Oh. Attends, je vais essayer. Ah, c'est con, hein. Un peu de poivre et de sel, franchement, c'est banco. Ouais, mais après, tu risquerais de tu prendre goût. Mais non, ça va pas. Oh, c'est pas vrai. Mon dieu. J'en touche deux mots à Brigitte. Ah là 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 là. Ouais, non, mais c'est pas... Non, je pense que j'ai... En fait, là, je pense que j'ai dû choper un morceau de tendon. C'était rempli de tendon. Ah oui, c'est dur à mastiquer. C'est pas ouf. Ah ouais. Bah, regarde. J'en ai plein les dents. Regarde. Ah, t'as vu ? C'est fiant. Tu sais, ma mère m'a toujours dit, faut que tu goûtes à tout. Faut pas faire ta chochotte et tout. Donc, bon, je goûte à tout. Bah, quoi ? T'inquiète, je l'ai cuite. Tu veux pas goûter ? Non, 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 sans façon, non. Sérieux ? Sans façon. Mais t'as envie de rire, Tris. Attends, tu veux que je te dise un truc ? Écoute. Là, tu dis ouais, t'es dégueulasse, t'as mangé de la viande, ceci, cela. C'était pour goûter. Mais tu sais ce que je suis dans la vraie vie ? C'est quoi ? Tu vegan. Bah, alors là, c'est contre la règle, alors, du coup. Parce que tu viens de bouffer de la chair humaine. Bah, que avec les humains, en fait. Si tu veux, la règle, elle est viable avec les animaux. Mais là, j'ai bouffé, enfin, j'ai testé de l'humain, quoi. Ouais, mais quand même, c'est de la viande, quand même. Mais ouais, messieurs, pour moi, c'est pas pareil, quoi. C'était là juste pour essayer, maintenant, c'est fini. Mais c'était juste pour goûter, tu vois, la différence. Quand je vois l'humain, ce qu'il fait aux animaux, sans déconner, c'est bon, quoi. Ouais, donc, vas-y, raconte-moi avec t'as-t-il un. Comment elle est, quoi ? Bah, disons... Pequeuse, adorable, bah, j'imagine, tout ce qu'elle est, quoi. Tiens, reviens, on refait le coup du croix-le-bois-crat de fer, là, tiens. Ah bon ? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, si tu veux, vas-y. Attends, je pose ça là. Vas-y, donne ton petit doigt. Vas-y. Croix-de-bois, croix-de-fer, si je mens, je vais en enfer. Voilà. Voilà, ok. Bon, faut savoir qu'à côté de ça, à côté du métier que je fais, là, je fais pas que ça non plus, hein. Ah ouais ? Non, je suis dans le bâtiment, je démolis les bâtiments, etc. Bon, voilà. C'est genre d'autre chose de retrouver des cadavres et tout, carrément ? Enfouis ? Euh, non. Ah. Non, vu que j'ai détruit des bâtiments, j'ai inhalé beaucoup de poussière et donc, du coup, j'ai été absent, tu vois ? Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, c'est une autre personne qui m'a fait ma place pendant un jour. Ouais, qui, comme moi, je remplace Gigi, quoi. C'est ça. Ok. Donc, du coup, c'était un certain Paul, un certain Paul de Paul Emploi. Et visiblement, il avait pas du tout la tête de l'emploi, hein. Hé, il a quelle tête, le Paul ? Vas-y, dis-moi. Vieux, je dirais une soixantaine d'années, peut-être 50 ans, barbu, mal rasé, enfin, voilà. C'est comme ça qu'elle te l'a décrit ou tu l'as vu, toi ? Euh, non, c'est comme ça qu'elle me l'a décrit, enfin... Parce que Tati, elle sort avec un mec qui s'appelle Paul, hein. Tu veux que je te dise comment Paul il est et tu me dis ? Vas-y, dis-moi. Bah, déjà, Paul, il est grave désagréable. Ouais, voilà, nonchalant, grave désagréable, associable, il est toujours gros. Mais grave ! Mais Paul, mais le mec, il est comme ça. Ah bah, t'as trouvé de la lumière. Ouais, bah là, il y avait un petit truc dans le coin. Ah, d'accord. Ouais, ouais, il est grave désagréable. Et du coup, vas-y, dis-moi. Et donc, Tati, elle sort avec Paul. Bah, apparemment, c'est ce fameux Paul, non ? Ah, moi, je me trouve, quoi. Raconte-moi, vas-y, je te tiens en courant. Visiblement, elle fait certaines choses, ta Tati, au bureau, hein, on va dire. Ouais, elle travaille beaucoup, je sais, elle finit tard. Ah oui, non, mais pas que. Ah ouais ? Visiblement, Gigi, elle travaillait avec lui à ce moment-là. Ils ont eu des petits désagréments, tu vois. Et vu que Gigi allait se plaindre à Brigitte, et bah, apparemment, il y avait Paul qui était en train de passer sous le bureau, hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, Tati, elle s'est tapé Paul ? Au bureau ? Bah, apparemment. Il est un peu à l'ouest, il parle pas beaucoup, euh... Enfin, d'un côté, tu me diras, depuis qu'il est avec Tati, moi, je la vois plus beaucoup, hein. Ah ouais ? Ah non, malheureusement, ma Tati, bon, voilà, quoi. Mais t'as que ta Tati dans ta vie, ou t'as quand même ta maman ou ton papa, je sais pas, ouais. Parle, ma mère m'a mis à la porte, dès qu'elle a su que je voulais prendre une chèvre. Alors dès qu'elle a... Oh, pardon, vas-y. Une chèvre ? Ouais, je voulais prendre une chèvre, tu vois, pour avoir de la compagnie. Il y en a, ils prennent des chiens, des hamsters, des cochons d'inde, tu vois. Moi, je vais pas les faire chier, moi, je voulais prendre une chèvre, tu vois. Ah bah, je... Et t'as des animaux, toi ? Ouais, j'ai un cochon d'inde et une petite hamster russe. Moi, j'ai une chèvre et un chat. Ah, t'as une chèvre et un chat. Ouais. J'avoue que la chèvre, c'est curieux, quand même. Mais bon, tu me diras, c'est un animal comme un autre, hein. Bah, c'est un animal comme un autre, quoi. Elle est hyper cool, en plus. Le soir, quand on fait des rituels, elle vient avec nous. On la met au milieu. Après, il fait pas mal ou quoi que ce soit, hein. Mais après, elle est avec nous, elle fait son bébé, machin, là, puis voilà. Et puis voilà, hein. Elle fait son cri, quoi. Mais elle est habituée, elle aime bien, ok. Ah, la chèvre, elle aime bien invoquer. Ouais, ouais, elle aime bien invoquer. Je m'en suis curieux, YouTube. Vous invoquiez des... Des esprits ? Ouais. Ouais, on essaie de rentrer en contact un petit peu avec les esprits, tu vois. Mais c'est pas facile. Bah, j'en veux pas. Faut vraiment prendre le pli, et tout. On essaie de faire... Et surtout, un truc, si tu fais de la Ouidja un jour, faut bien qu'à la fin, avec la goutte, tu... Faut mettre son au revoir ou fin. Faut que tu mettes fin. Je connais, je connais un peu, ouais, mais... Bah ouais, mais parce que vu que toi, tu l'as cramé, la prochaine fois, si tu refais une connerie, là, je peux te dire, ça va te tomber sur le coin de la gueule, hein. Et qui dit que ça te fait pas déjà tomber dessus, quoi, tu vois. Un accident, c'était un accident. Ah, je sais bien, t'inquiète, mais c'est juste que... Lui, accident, pas accident, il en a rien à foutre, hein. Bah, c'est sûr que l'esprit, il en a rien à foutre. C'est tellement puissant qu'en deux secondes, s'il veut, c'est malheureux ce que je vais te dire, hein, Matrice, mais il peut te défoncer la gueule. Ouais, j'en doute pas, ouais. Tu vois, je raconte une fois une histoire avec Dracula ? Une histoire avec Dracula ? Dracula, c'est mon chat. Ah, oui, ouais, vas-y. Attends deux secondes, j'ai un SMS. Ouais, donc, en fait, si tu veux, durant la soirée, c'était grave mal passé, on s'est engueulé avec mes copains et mes potes. Et en fait, j'ai décidé de finir ma Ouija toute seule, tu vois, comme une grande. J'ai commencé à poser des questions, à demander s'il était là et depuis quand il était là. Et tu vois, Dracula, il était au milieu de la pièce, il faisait chier personne, tu vois. Et il était au milieu et tout, et bah, Dracula, tu me crois ou pas, il y en a plein qui me prennent pour une folle, ok ? J'en ai rien à faire, moi, je sais ce que j'ai vu. Dracula, il s'est mis à léviter. Mais il lévité au-dessus de la planche, meuf. Genre, je jure, il a lévité au-dessus de la planche. Il s'est mis sur le dos, il est monté au plafond, Dracula. Il a marché au plafond aussi. Non, il est resté accroché au plafond pendant une minute, il est tombé comme une merde. Il est pas retombé sur ses pattes ? Non, il est tombé sur le dos. Ah merde. Il s'est fait grave mal au dos, mais ça va. Ah bah si, il s'est fait mal. Ouais, il s'est fait quand même mal, tu vois, mais je l'ai massé et tout, ça va après, ça allait mieux. Mais il est retombé grave comme une merde. Et du coup, depuis ce jour-là, tu vois, voilà, il peut très bien rien avoir pendant des heures et des heures et d'un seul coup, bam, il se passe des trucs de ouf, tu vois. Là, ça peut tomber sur le coin de la tronche, quoi. Ah, t'es pas prêt, je te dis, quand ça arrive. Tu peux me redéposer, il y a moyen ou pas ? Est-ce que là, tu retournes là où tu travailles ou pas ? Ouais. Ah bah voilà, parce que moi, il y a Tati. En fait, c'est elle qui me ramène. C'est elle qui te ramène, bah oui, forcément. T'es en bagnole ? Ouais, ouais, ouais. Ah super, attends, je vais aller me changer. Descends pas, mes affaires, elles sont en bas. J'ai foutu mon sac en bas. Mais t'es venue comment, du coup, c'est ta Tati qui t'a emmenée ? C'est ma Tati qui m'a déposée, ouais. Ah ouais, ok. Elle est cool, Tati. Bon, je me change, hein. Vas-y, vas-y. Alors, le sac. Ça. Dans le sac. Voilà. T'attends de rentrer. Vas-y, ça marche. T'es où ? Ah ouais, t'es là. Allez, on se casse, hein, du coup. Ouais, je te ramène. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada